bonjour bienvenue voilà aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le lunasol tarot alors c'est un jeu de tarot qui suit le rider weight enfin pas exactement je vais vous montrer pourquoi il existe la version en français mais moi pour certaines raisons que je vais vous expliquer par rapport à mes goûts personnels je préfère la version anglaise alors les différences avec la version française c'est que déjà au niveau de la boîte on n'a pas du tout la même chose donc ici on a une boîte qui s'ouvre magnétiquement voilà comme ceci et quand on tire on se retrouve donc avec une boîte où il ya le jeu voilà qui est très joli et une autre boîte à l'intérieur voilà et je trouve ça très joli et donc à l'intérieur on va retrouver les livres le livre pardon les cartes alors ça c'est l'intérieur de la boîte voilà donc ça peut servir de petites boîtes pour voilà de décoration aussi après une autre différence c'est au niveau du livre ici on a un petit livre avec une une couverture en dur ce qui n'est pas le cas pour le petit livre en français voilà donc un livre qui est tout coloré à l'intérieur ensuite au niveau des cartes on a des cartes ici qui vont avoir un aspect mat voilà au toucher qui n'ont pas le côté un peu glossy de la version française et au niveau du dos des cartes sur la version française on va avoir une petite bordure grise que l'on retrouve pas dans la version cette version ci et le dernier petit point c'est que dans la dans cette version on a deux cartes en plus en fait on a la carte voilà celle ci dualité et une autre carte voilà et elles ne sont pas dans la version française voilà pourquoi j'ai pour toutes ces petites raisons que j'ai préféré prendre la version anglaise donc pour commencer dans le petit livret on va retrouver donc une petite introduction sur le tarot voilà sur l'illustratrice qui a fait le tarot aussi et donc on va voir pour chaque arcane la représentation de la carte en couleur une petite citation et puis donc l'explication de la carte à savoir qu'ici ce tarot va suivre le tarot de marseille dans le sens où l'on va avoir la force en 11 et donc la justice en 8 alors on est la force en 11 oui c'est ça la justice en 8 et 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 l'autre différence c'est que l'artiste a voulu au niveau des des personnages de cours mettre elle met le roi avant la reine donc on se retrouve avec la reine roi au lieu de reine roi roi et reine après bien sûr vous pouvez mettre dans l'ordre voilà qui vous plaît et puis après donc on va retrouver des petites explications sur les arcanes mineurs voilà le 2 le 3 et donc on va retrouver ça pour tout et après donc en dernier on va avoir des tirages de tirages celui ci un tirage sur les relations la croix celtique voilà et un tirage en quatre cas alors les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je vais c'est un peu mon tarot du moment quelque part c'est un tarot qui est très très doux et quelque part voilà je crois qu'on peut l'utiliser autant quand on a le moral dans les chaussettes cotant voilà au printemps quand on est voilà dans une énergie plutôt douce et plutôt positive donc je trouve qu'il est très bien fait pour ça et donc on va y retrouver des couleurs pastels qui vont vous allez voir il est très très doux alors on commence ici avec le 5 de coupe voilà donc on voit très bien cette ce côté émotionnel qui est un petit peu submergé on est recroquevillé sur soi et on est un peu dépassé par son mental un peu dépassé par toutes ces toutes ces émotions ici donc on a le 3 de bâton donc voilà je trouve que c'est un tarot très doux je l'avais vu il ya très longtemps sur la chaîne de murgen tarot et il était plus disponible en fait et du coup là ils l'ont réédité et du coup j'ai sauté sur l'occasion le 7 de coupe il ya beaucoup de détails dans ce tarot il ya quand même une notion tout le temps de trouver un équilibre voilà ici le monde le 8 de bâton l'étoile le chariot alors voilà il est très là il est très doux et il a tous ces petits symboles ici voyez le 6 de bâton retrouve la couronne les bâtons le fou le 9 de coupe on est toujours dans cette sorte de dualité de trouver cet équilibre ici on a la lune avec donc les cycles lunaires et puis on retrouve un des éléments classiques du rider la tempérance la tempérance vous voyez on a le côté lumineux le côté lune donc à chaque fois voilà c'est il va falloir trouver un pont trouver voilà le bon équilibre entre les deux j'aime beaucoup ce 10 de denier le 3 d'épée donc voilà c'est un tarot qui au niveau de la suite des épées va être quand même plus soft que le rider original on n'a pas quelque chose de sanglant on a bien cette notion de coeur cassé de l'arme avec cette eau qui coule mais on a quelque chose qui s'articule plus autour de nos quelque part de nos croyances aussi comme dans les églises avec des vitraux ça peut représenter ce coeur aussi ses croyances ou fausses croyances qu'on se fait et qui se casse la figure le cavalier de coupe voilà le 10 de coupe voilà j'aime bien cette cette idée de montrer que quelque part la famille voilà c'est ça peut avoir plusieurs définitions et pas simplement un couple des enfants ça peut être des amis ça peut être beaucoup de choses voilà le 7 de denier donc là on voit la patience le 8 de coupe le 6 d'épée voilà on essaye de de passer de dans un autre un autre cycle alors c'est pas évitant on risque un peu de trébucher on n'est pas très à l'aise mais apparemment de l'autre côté il y a des fleurs il y a quelque chose de plus voilà de plus positif l'as de coupe très beau l'as de bâton le 10 de bâton on sent bien ce côté d'être dépassé d'être de porter un poids ici avec donc le jugement toujours avec cette alternance de soleil et de lune je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette carte voilà le 9 de bâton le page de denier le 9 d'épée on voit ça peut être l'insomnie ça peut être des idées fixes ça peut être des cauchemars ça peut être la peur c'est vraiment bien représenté l'as de denier la reine d'épée le roi d'épée donc en fait si on prend les deux donc normalement voilà la reine est en dernier voilà on peut les mettre dans l'ordre qui nous convient le 7 de bâton le page l'épée la reine de coupe l'impératrice voilà il est très doux il a un petit côté un peu je sais pas un petit peu bd je trouve et puis je trouve que les personnages ils ont des expressions soient un petit peu comiques soient vraiment réalistes mais il y a un côté où on va bien s'identifier quelque part à ces dessins le 4 de denier donc là on voit que finalement on veut tout garder mais on peut pas ouvrir la porte le cavalier de denier la reine de denier et puis on a tout plein de petits papillons on a des abeilles voilà le 2 d'épée la reine de bâton avec son chat l'as d'épée le 8 de denier donc on voit le travail mais on voit qu'il faut en même temps s'appliquer que c'est pas toujours évident en tout cas vu l'expression du personnage le cavalier de bâton page de coupe le 5 d'épée le hier aux ventes la grande prêtresse 5 d'épée j'oublie les cartes l'empereur le roi de coupe le roi de bâton le 2 de bâton le 5 de bâton le 2 de coupe donc vous voyez on a encore ce côté là ce côté solaire ce côté lunaire on est dans la rencontre des deux et dans du coup la voilà la la rencontre la le côté qui fait naître un arc-en-ciel j'aime beaucoup le diable il y a vraiment plein plein de petits détails le pendu alors ce que j'ai fait quelques tirages avec et je trouve que voilà il a une façon en tout cas par ses illustrations ses couleurs il a quelque chose qui comment on va dire qui est bienveillant dans le sens où on a l'impression d'avoir un compagnon de route qui est là pour nous aider c'est vrai que parfois quand les choses ne vont pas vraiment comme on a envie si on prend un tarot un peu trop dark déjà on a on a beaucoup d'appréhension parce qu'on se dit oh là là si je tire cette carte et ici malgré tout même quand on tire des cartes qui ont plutôt un aspect négatif on va dire et bien je trouve que par les illustrations et les couleurs on le prend avec beaucoup plus de sérénité et de recul voilà avec un jeu plus sombre et je crois que voilà pour le printemps c'est un enfin on n'y est pas trop encore mais bientôt voilà je pense que c'est un jeu d'été c'est un jeu d'automne c'est un jeu doudou un peu où on peut quelque part lui demander des conseils ce qu'il y a de bien ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'est pas dans le jeu le tarot vraiment doudou qui ferait un petit peu enfant on a quand même quelque chose de très adulte dans les dessins même si on a toutes ces couleurs pastelles voilà on n'a pas des lapins ou autre donc du coup ça on fait un jeu quand même sérieux enfin sérieux il n'y a pas de jeu sérieux pas sérieux mais disons que on va retrouver très bien quand même beaucoup de symbolique du tarot pour apprendre aussi c'est sympa la tour voilà le roi de deniers avec ses petits bébés oiseaux roisillons dans leur nid le 2 le 10 d'épée voyez ce que je vous disais c'est que là on a un 10 d'épée bon d'habitude on a un personnage transpercé sur le sol par 10 épées ensanglantées ici on a voilà quelque chose où on voit que de la douleur en tout cas oui de la douleur naît quelque chose de positif puisqu'à chaque fois on voit naître une fleur donc c'est une sorte après de renaissance même si sur le moment ça fait quand même assez mal voilà je crois que j'ai une carte non le 3 de coupe voilà c'est classique l'ermite l'ermite avec la tortue et le 6 de denier avec cette notion de partage alors voilà après par rapport au tour pour ceux qui font les tirages en droit en vert bon ben là comme on a voilà c'est c'est pas vraiment facile mais bon moi ça me gêne pas je vais peindre en vert et donc voilà et je vous dis dans cette version comme on a ces deux cartes bonus en plus on peut les utiliser soit les mettre dans le jeu et les utiliser encore que celle-là il faut que je voyais un petit peu plus qu'est-ce qu'elle signifie je sais pas trop euh donc dualité on peut poser une carte d'un côté pour voir voilà le côté sombre le côté lumineux de quelque chose donc voilà j'ai trouvé ça intéressant et après voilà c'est un tarot qui est très bien pour les débutants il y a ça il y a pas de soucis qui est doux et qui est pas du tout euh voilà qui est qui est qui peut être un bon compagnon euh voilà dans le quotidien ben écoutez j'espère que cette petite revue vous a plu et bien je vous dis à bientôt au revoir